Si vous voulez configurer VoiceMeeter sans prise de tête, ce tutoriel ira à l'essentiel, du coup ça sera relativement court. VoiceMeeter est plus complet que ce que je vais vous présenter ici, mais là nous ce qu'on veut c'est simplement séparer les pistes audio du PC pour mieux gérer le mixage en stream. Deux choses importantes à savoir avant de configurer VoiceMeeter. Si vous installez VoiceMeeter, ça va changer vos périphériques par défaut dans Windows. Donc si vous faites ça en pleine vidéo, vous n'entendrez plus le son avant d'avoir défini votre casque comme périphérique pour le monitoring, ça serait dommage. Et deuxième point, sachez qu'il existe trois versions de VoiceMeeter, celui de base, VoiceMeeter Banana dont il est question aujourd'hui, et VoiceMeeter Potato. En installant la version Banana, vous installez aussi le VoiceMeeter de base. Donc faites bien attention à celui que vous allez lancer parce que l'interface ne sera pas exactement la même. Et pour ça, vous pouvez simplement utiliser la barre de recherche de Windows et taper VoiceMeeter, vous verrez bien qu'il y en a deux, même trois si vous avez installé VoiceMeeter Potato. Et donc on va passer à la configuration de VoiceMeeter Banana, normalement ça ne devrait prendre que quelques minutes, il faut juste bien comprendre que VoiceMeeter est un intermédiaire. Donc on fait entrer des pistes audio dedans et on va en faire sortir d'autres. Ce qu'on va faire entrer dans VoiceMeeter, c'est par exemple la musique, le son du PC, donc du jeu, le micro. Et ce qu'on fera sortir de VoiceMeeter ira au choix dans le casque, sur OBS, sur Discord, etc. Bref, première chose à faire, on va définir les périphériques par défaut dans Windows. Donc petit clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches, on clique sur son, dans la petite fenêtre, onglet lecture, on sélectionne VoiceMeeter Input et on clique sur le bouton par défaut. Ensuite sur l'appli, on va définir le périphérique d'écoute, la sortie physique, donc je clique sur A1, je choisis mon casque. C'est indivisible plusieurs fois, je prends en priorité celui qui commence par WDM. Ensuite, pour plus de simplicité, on va désactiver toutes les sorties sur nos pistes audio, donc on décoche tout ce qui est A1, B1, etc. Si vous faites ça durant la lecture de cette vidéo, vous n'aurez plus de son, donc au pire, laissez juste A1 sur la première entrée virtuelle. Ensuite dans le menu de VoiceMeeter, on va activer Auto Restart Audio Engine, System Tray et Run on Windows Startup. Comme ça, VoiceMeeter se lancera au démarrage, si vous le fermez, il sera simplement réduit dans la barre des tâches et le moteur audio redémarrera tout seul s'il y a un souci. Ensuite, on va définir les entrées. Hardware Input, ça sera pour le micro, donc là je vais choisir tout simplement mon micro. VoiceMeeter VAIO, c'est la première entrée virtuelle, on l'a réglée au tout début, donc elle correspond au son du système et donc du jeu. Et VoiceMeeter OX, c'est la deuxième entrée virtuelle, et là aussi on va pouvoir la régler. Petite astuce ici, avec un clic droit sur le nom de l'entrée, on peut la renommer, ce qui est quand même plus pratique. Donc l'étape suivante, on va définir cette deuxième entrée virtuelle, on va à nouveau faire un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de Windows, et cette fois choisir ouvrir les paramètres de son. Dans la fenêtre qui s'ouvre tout en bas, on va ouvrir les préférences de volume des applications et des appareils. Par exemple, si j'utilise Spotify pour écouter de la musique, je vais envoyer le son qui sort de l'application Spotify vers la deuxième entrée virtuelle de VoiceMeeter, qui s'appelle VoiceMeeter OX Input. Vous pouvez bien entendu envoyer d'autres applications sur cette deuxième sortie virtuelle, si vous ne touchez à rien, ça ira sur la sortie par défaut, qui est donc VoiceMeeter Input tout court, donc la première sortie virtuelle de VoiceMeeter. Il reste à définir où vont aller les sorties de VoiceMeeter, et pour ça on va reprendre mon exemple de base, avec A1 qui correspond à mon casque, B1 qui est OBS et donc mon stream, et B2 qui sera pour Discord. Si je veux entendre une piste dans mon casque, j'active la case A1 pour cette piste. Je vais entendre mon retour micro A1, je vais entendre mon jeu A1, je vais entendre ma musique A1, si je ne veux pas entendre ma musique, je désactive A1. Si je veux envoyer une piste sur OBS et donc sur mon stream, j'active la sortie B1. Je vais envoyer mon micro sur le stream B1, je vais envoyer le son du jeu sur le stream B1, je vais envoyer le son de la musique sur le stream B1. Et si je veux envoyer des pistes sur Discord, même topo, je veux envoyer mon micro sur Discord, des appareils logiques B2, je ne veux pas envoyer le son de mon jeu sur Discord, je n'active pas B2, et je ne veux pas envoyer ma musique non plus sur Discord, donc je n'active pas B2. Et dernière étape, définir où les deux sorties de VoiceMeeter doivent arriver. On a dit donc B1 pour OBS, donc sur OBS dans les paramètres menu audio, on va désactiver tout et je vais faire arriver la sortie B1 dans OBS, donc la sortie B1 qui s'appelle VoiceMeeter Output. Je valide et c'est bon. Vous voyez que si j'ai un jeu en fond, comme je viens de dire à OBS qu'il devait recevoir la sortie B1, et que sur cette sortie B1, j'envoie mon micro, mais aussi le son du jeu, c'est bien les barres de volume qui bougent. Si je décoche B1 sur VoiceMeeter, je n'ai plus le son sur OBS. Et même chose avec Discord, je veux faire entrer le son de la sortie B2 dans Discord, donc dans mes paramètres utilisateurs menu voix et vidéo, je vais définir le périphérique d'entrée sur ce qui sort via la deuxième sortie virtuelle de VoiceMeeter, B2, qui s'appelle ici VoiceMeeter OX Output. Et c'est terminé. Donc voilà pour la configuration de VoiceMeeter Banana très rapidement. Une fois qu'on a défini quelles étaient les entrées et où allaient les sorties, le principe devient un petit peu plus abordable. Et avant de passer à la FAQ avec les questions qui reviennent régulièrement concernant VoiceMeeter, j'en profite pour vous rappeler que si vous cherchez des éléments de design pour votre stream, et bien vous pouvez les trouver chez OND. OND.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On y trouve de tout, des overlays, alertes de stream, émoticônes, badges d'abonnés, mais on a aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi, qui sont d'ailleurs en général modulables. Ça veut dire que si vous prenez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec OND. Et si vous réalisez vos achats sur OND.tv, en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur absolument tous vos achats. Et voilà pour le sponsor de cette vidéo, maintenant on va passer à la FAQ. Donc première question, j'ai besoin de davantage de pistes virtuelles, comment je fais ? Eh bien si vous avez besoin de plus de pistes audio que ce que propose de base Voicemeeter Banana, vous avez deux options. Soit vous pouvez utiliser la version potato, soit vous pouvez télécharger et installer des câbles audio virtuels supplémentaires. Les premiers sont gratuits sur le site de Voicemeeter, je vous mettrai un lien dans la description. Les suivants seront payants. Et en les installant, vous aurez la possibilité de les utiliser pour d'autres applications, dans les options avancées du son de Windows. Attention également avec Voicemeeter Potato, il est gratuit, ou plus précisément c'est un donationware. Ça veut dire qu'après une période d'essai de 30 jours, si vous continuez à l'utiliser, au bout d'un certain temps d'utilisation, un message apparaîtra en vous incitant à faire un don pour soutenir les développeurs. C'est normal, c'est pas un bug, ce message apparaîtra toutes les 5h40 en gros. Donc si vous voulez partir sur cette version de Voicemeeter Potato, un code d'activation vous en coûtera au moins 10$, voire un petit peu plus si vous voulez évidemment soutenir davantage les développeurs. Deuxième problème fréquent, j'ai du mal à voir à quoi ressemblent mes pistes sur Voicemeeter, c'est très simple. Les entrées physiques de Voicemeeter se définissent directement sur l'application Voicemeeter, par exemple le micro. Les entrées virtuelles sont définies dans les options de Windows, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Et concernant les sorties, à noter tout simplement que B1 égale Voicemeeter Output, et B2 égale Voicemeeter Aux Output. Alors on ne sait pas pourquoi elles ne s'appellent pas Voicemeeter B1 et Voicemeeter B2, mais bon, c'est comme ça. Autre question fréquente, je veux utiliser des filtres sur OBS pour mon micro, comment je peux faire ? Alors nous, on a fait passer le micro par Voicemeeter, donc on a une piste pour tout qui arrive sur OBS. Micro, jeu, musique. Si on veut isoler le micro, il suffit tout simplement de ne pas l'envoyer sur la sortie virtuelle qui ira dans OBS, donc on va décocher simplement B1, et on l'ajoutera ensuite de façon très classique sur OBS, en choisissant dans les paramètres, menu audio, notre micro. Il apparaîtra alors dans le mélangeur audio, et on pourra appliquer des filtres dessus. Et à ce propos, je vous invite à visionner la vidéo sur comment bien régler son micro, avec des filtres sur OBS si vous voulez en savoir plus sur ce sujet qui est très important. Autre problème, depuis que j'ai installé Voicemeeter, mon son grésille. Alors ça peut venir de plusieurs choses. En général, il suffit de redémarrer l'audio engine. Si ça ne suffit pas, il faudra probablement passer par une mise à jour de vos pilotes audio. Et enfin, vérifier que tous vos périphériques sont bien avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, que ce soit dans les propriétés de vos périphériques sur Windows, mais aussi dans les paramètres d'OBS dans le menu audio. Autre question qui revient de temps en temps, je suis sur Mac, comment est-ce que je peux faire pour utiliser Voicemeeter ? En fait, il existe une solution alternative pour macOS, qui n'utilise d'ailleurs même pas de câble virtuel, mais le principe de l'application est grosso modo le même. Et cette application s'appelle Ginger Audio. Vous trouverez un lien dans la description pour la télécharger. Et si vous avez besoin d'un tutoriel, dites-le moi tout simplement dans les commentaires. Et enfin, autre question fréquente, comment faire pour supprimer la musique des VOD Twitch ? Pour ça, il faut au préalable isoler les pistes audio, notamment la musique. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire avec Voicemeeter. Et pour la suite, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo que j'ai faite pour justement supprimer la musique des VOD Twitch. Je vous mettrai le lien dans une fiche un petit peu par là, et dans la description juste en dessous. Et voilà pour cette vidéo et ce petit tutoriel Voicemeeter Banana. Une fois qu'on comprend le principe, c'est pas très compliqué, c'est juste que tout se ressemble un petit peu avec les inputs, aux input, output, aux output. C'est pas forcément super intuitif, mais ce n'est pas super compliqué non plus au final. En tout cas, normalement, vous êtes bon pour la conflit de Voicemeeter pour votre stream. Donc si la vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si le streaming en général vous intéresse, vous trouverez ici plus de 200 vidéos avec des tutos, des astuces, des conseils, des tests de matériel, bref, tout pour le streaming. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, justement, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et si vous avez des questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire, Zero Pseud Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de cette vidéo. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream.